On va faire de la longue carte de balle, on va faire de la short game, tout va y passer et du poté. Le sport-études est arrivé au Mirage parce que je travaillais dans le sport-études avant d'être engagée au Mirage. André Tézy, qui est entraîneur-chef, était avec nous. Alors quand on m'a engagée pour venir professionnellement ici, j'ai demandé si on pouvait amener le sport-études. Ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on a études le matin, donc trois cours par jour. Puis après, on va direct au Mirage faire du golf pendant quelques heures, c'est intéressant. Alors les plateaux d'entraînement ici, c'est vraiment exceptionnel. Les jeunes sont chanceux d'avoir de telles conditions qu'on ne retrouve pas partout ailleurs, malheureusement. Mais l'avantage pour les plateaux d'entraînement, c'est ceci, on a de très belles facilités. C'est tout le temps important qu'on développe de bons joueurs, de bons jeunes. On a deux parcours complètement différents. On a un parcours qui est beaucoup plus court, mais beaucoup plus vallonneux, avec des types de fosses de sordes différentes. On a un autre type de terrain qui est le Carolina, qui est beaucoup plus long, beaucoup plus pour les longs frappeurs. Donc, on est capable d'alterner des genres de terrain. Ensuite, on a des plateaux d'entraînement ici qui sont exceptionnels. On a cinq verres de pratique, où est-ce que les jeunes peuvent pratiquer. J'aime le golf, puis c'est le fun de pratiquer au Mirage ici, puis c'est un beau terrain. Puis j'étais avec mes amis, puis c'est vraiment le fun, parce que c'est un sport que j'aime. On a vraiment des belles places pour s'entraîner. On a une belle aire de pratique pour le jeu court, des chips, des pitchs, puis même le range est vraiment beau. Puis on a des bonnes balles. Ça fait une différence quand même quand on dit ça tous les jours. On est vraiment chanceux. C'est un « wow ». Je ne suis pas sûre s'il le réalise. Moi, j'ai appris à jouer au golf sur un petit nœud trou à la tuque, alors je n'avais pas ces avantages-là. Alors, on essaie de leur rappeler souvent comment ils sont bénis, comment ils sont gâtés, d'avoir des privilèges de jeu, des privilèges de pratique dans des conditions aussi exceptionnelles. Ça fait plusieurs, plusieurs années que j'assiste et Paul André Désy, qui est l'entraîneur-chef. Moi-même, j'émerge du programme, c'est-à-dire j'ai 34 ans maintenant, mais j'ai fait partie du programme à l'époque. Ça a beaucoup évolué, la pédagogie change. Puis un ratio d'un entraîneur pour 12 jeunes, ça fait beaucoup, puisqu'on veut que les jeunes en retirent le plus possible et qu'on en a différentes catégories d'âge et de calibre. C'est le fun qu'ils connaissent la discipline de l'entraînement. On a deux très bons professionnels qui s'occupent du programme ici, puis on est bien fiers de comment on les encadre, puis de leur offrir deux parcours comme on a ici au Mirage, c'est magnifique. On se pratique beaucoup, un peu dans tous les domaines, putting, driving, tout ça. Et tout mon jeu a amélioré, ce qui est intéressant. Ce n'est pas tous des golfers professionnels, mais dans leur domaine respectif, ces jeunes-là vont jouer au golf toute leur vie. Je planifie faire deux années de cégep ici, au cégep de Terrebonne. Puis après, je planifie aller à l'université américaine, me chercher un scholarship de golf pour continuer mon cheminement de golf, labo aux États-Unis. Je planifie aller à l'université américaine. Je planifie aller à l'université américaine. Je planifie aller à l'université américaine.